On va débriefe, on va débriefe le SL Pro League. Est-ce que vous êtes prêts mes frérots ? On va débriefe le SL Pro League qui a eu lieu cette semaine. C'était la poule A. Je vous rappelle le format de l'ESL Pro League. La poule A se joue une semaine. Ensuite la semaine d'après c'est la poule B. Ensuite la semaine d'après c'est la poule C. Et vous aurez compris bien évidemment comment ça se passe. Trois équipes passent en play-off. Le numéro 1 de poule passe directement en quart de finale. Le numéro 2 et 3 vont en huitième de finale. Donc il y a trois slots à aller chercher. Et vous allez voir que la poule de Vita les gars, elle est choco-pépito. Et elle commence cette semaine. Donc préparez-vous, on va preview un petit peu ça. Donc la poule A, catastrophe avec G2. Catastrophe avec G2 qui ne s'est pas qualifiée. Qui a perdu contre Fnatic, qui a perdu contre Mouz. Ils ont perdu contre tout le monde. Ils ont deux victoires. Mais la dernière victoire c'était contre Nip sur un match qui était sans enjeu. Donc je ne la compte même pas. Je ne la compte même pas. Ils ont eu une seule victoire. Et c'était contre Looking Fork Org. Une équipe qui sont venues avec les moyens qu'ils avaient. Très belle prestation de la part de Fnatic. Je le rappelle. Mouz, je vais vous proposer des petits clips, des petits moments un petit peu fun de l'ESL Pro League. De la poule A qui a eu là. Ça va être croustillant. Restez ici, vous allez voir que ça a été croustillant. Donc très belle prestation de la part de Nip. Qui fait un quasi sans faute. Parce que le dernier match qu'ils perdent, à mon avis, ils n'ont pas voulu montrer le jeu. Ils n'ont pas voulu montrer les strats. C'était en mode, on fait un petit mâteau aux filles pour rester dans le bain. Pour travailler un peu des trucs à la cool. Ils n'avaient vraiment rien à perdre. G2, c'était pareil. Donc pour le coup, moi le dernier match, il était sans enjeu. Et Fnatic en tropique. Très bon niveau de jeu produit des deux équipes. Fnatic a réussi l'exploit de se qualifier. Très honnêtement, l'exploit de se qualifier en ayant trois stand-ins. Il y a Krims qui avait le Covid. Il y a Brolan qui n'est pas là. Et Régali non plus. Donc en fait, ils ont joué avec Poison. Avec, comment il s'appelle ? Jugo, Bonjo. J'oublie tout le temps ce mec-là. Pebzor et Bonjo. Je crois que c'est Bonjo. Si je ne dis pas de conneries. Voilà, Bonjo, Pebzor et Poison. Et qu'est-ce qu'ils ont été forts. C'est une folie. Parlons désormais de l'ESL Pro League et du groupe B qui va commencer cette semaine avec Vitality. Et ils ont du pain sur la planche, Vitality. Parce que dans leur groupe, il y a Virtus Pro qui va devoir, comme c'est une équipe russe, ils vont devoir jouer sans le tag, sans les sponsors, sous bannière neutre, avec un maillot neutre. Donc c'est Virtus Pro. On aura du phase. Furia, NC Sprout. Pour moi, NC Sprout n'a certainement pas sous-estimé. On est sur un BO3 et ce genre de trucs. Donc il n'a pas sous-estimé du tout. Il y a eu du temps de préparation. Alon, merci pour le sub. Et en plus, il nous lâche un tiers d'eux. T'es un craquito, mon frérot. Donc Vitality qui vont commencer leur groupe B. Sachant que depuis les IOM Katowice, il s'est passé 3 semaines et demie, 4 semaines. Donc normalement, ils ont eu du temps de préparation. Seulement, Apex était en vacances. Il était à Dubaï, il était à Malte, il était au Maldives, au Mississippi. Je ne sais pas, il était en vacances. Je ne lui reproche rien du tout. Il a le droit totalement d'être en vacances. Mais c'est une information à retenir. Ils ont eu quand même 3 semaines, 4 semaines à se préparer. Peut-être qu'il y en a qui ont pris des vacances. Tant mieux pour souffler qu'ils ont besoin de ça. Tant mieux. Mais très certainement que Vitality va devenir un peu plus strong. Avec un poil de jeu au-dessus de ce qu'on a vu. Parce que 3 semaines de préparation, c'est élargir son map pool. C'est solidifier son map pool également. Parce que depuis le début d'année, ils nous ont proposé de la très bonne inferno. De la très 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 bonne inferno quand même. Mais ils nous ont proposé de la Mirage très 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 fragile. De la Overpass, pas ouf ouf non plus. Ils nous ont proposé quand même pas mal de fragilité. Et donc là, j'attends de voir moi pour les IEM. Enfin, l'ESL Pro League pardon. Je vais commencer à être dur avec Vita. Parce que là, on est au mois de mars. L'équipe a quand même 3 mois et demi maintenant. Ils ont eu des temps de bootcamp. Ils ont eu des temps de préparation. Normalement, c'est le temps où justement tu peux solidifier ton map pool. Et l'élargir surtout. Donc là, il va y avoir des BO3 avec des équipes à leur portée. À leur portée avec Sprout, Enz, Furia. Normalement, c'est des équipes qui sont à leur portée. Il y a 3 slots à aller chercher. Il y a clairement 3 favoris qui sortent un petit peu du lot lors de cette pool. C'est Vitality, Virtuspro et FaZe. Clairement, il faut aller chercher le ticket de qualification pour l'ESL Pro League. Sinon, ce serait un échec absolument monumental. Et je pèse mes mots là-dessus. Autant avant, on peut dire que c'était quand même fragile. Parce que manque de préparation, manque de temps. L'équipe est jeune. La profondeur de map, ce n'est pas ça. Même si je le dis et je le répète. Pour moi, le niveau de jeu produit par Vitality depuis le début avec les Danois, c'est bien au-dessus de ce que j'ai vu toute l'année 2021, tactiquement. Maintenant, il faut développer. Il faut faire du solide. Et on espère que Vitality va faire des belles prestations. Et surtout, qu'ils vont exploser, qu'ils vont aller chercher tout ça. Et FaZe, bien entendu, qu'ils reviennent avec Reign. Pas de JKS, là, pour le coup. Et après, Pool C et Pool D la semaine prochaine et la semaine suivante que je traiterai plus tard. Je vais vous montrer un petit peu des trucs sympas de l'ESL Pro League qui a eu lieu. avec les pracrooms, par exemple. C'était en Allemagne. C'était à Düsseldorf, pour ceux qui ne le savent pas. Et voici les pracrooms. Les joueurs sont hébergés par ESL avec les pracrooms et tout. Regardez un petit peu l'environnement dans lequel il vit pendant ces périodes. C'est absolument exceptionnel. Voilà, ils sont au stade. Ils sont au stade, les frérots. Ils sont au stade de Düsseldorf. Magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est dans ces practice rooms qu'ils s'entraînent comme ça. On a Left Fort Org, par exemple, qui m'ont piqué un petit peu au cœur, les amis, avec cette équipe qui n'est pas professionnelle parce qu'ils sont à la recherche d'une organisation et tout. Mais ils se sont qualifiés quand même à l'ESL Pro League avec le slot australien. C'est une équipe australienne. Le niveau quand même là-bas compétitif est plus bas. Mais tu as quand même des slots à aller chercher. Comme là, ils ont pu en profiter. Je suis vraiment impatient de voir Vita. J'entends de ouf ton projet de formation. Merci infiniment, dame. Ça me fait très plaisir. Ça arrivera très bientôt. Et nous aussi, on attend de voir Vitality. J'espère vraiment qu'ils vont faire du solide. Regardez l'interview de Left Fort Org et du coach de Left Fort Org qui est le papa d'un joueur. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, donc il dit qu'il est Ben. Il s'appelle Ben. Et il est le papa de Savage, le joueur de Left Fort Org. Et il est là derrière eux pour les motiver, pour leur donner de la bonne énergie et tout. Je trouve ça absolument trop mignon, trop chou, trop incroyable. dans un monde où l'esport aujourd'hui est quand même très dénigré, décrédibilisé. Je parle en France. Je parle vraiment en France. Où peut-être les parents sont assez réticents. Même, j'ai envie de dire, le monde. Le monde entier en France, c'est pas trop ça. Et quand on voit ce genre d'image et tout avec un papa qui soutient son joueur, qui l'emmène en LAN et qui est coach sur un stage de l'ESL Pro League, c'est quand même incroyable. Skin Baron, les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market. Et surtout, on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire, par exemple. Il y a d'autres modes de paiement, bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage, ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins.